Faites le plein d'énergie en regardant Pékin Express avec les piles Energizer. Retrouvez Pékin Express avec la gamme Premier Soin des laboratoires Mercurochrome. Ce programme est interactif, lancez dès maintenant votre application Sysplay. Seriez-vous prêt à découvrir les mondes inconnus ? A vivre une course dans des contrées lointaines. Une course qui vous fera découvrir les endroits les plus sauvages de la planète. A fouler des sols n'ayant accueilli que très peu de touristes. S'avancer vers l'autre, vers soi. A rencontrer des ethnies méconnues aux traditions ancestrales. Là on est vraiment dans un autre monde. C'est comme si le monde s'était arrêté en fait ici. Choc des cultures. C'est un mode de vie très particulier qui s'écarte mais totalement de ce que je vis moi dans ma vie de tous les jours. C'est vraiment fantastique. Choc des émotions. Je suis contente qu'elle voit ça. C'est tout ce que je voulais lui dire. Là-bas, le temps semble s'être arrêté. On a même été prendre de l'eau dans les seaux. Chose qu'ils font deux fois par jour, 365 jours par an. Là-bas, votre quotidien n'existe plus. L'ordinaire n'existe pas. J'ai eu presque l'impression que c'était comme une prière. Une course inoubliable qui vous fera voyager à travers quatre pays, loin des itinéraires touristiques. Stop, stop, stop ! Yes, 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 yes ! C'est fête ! La Birmanie, ce pays du sud-est asiatique, n'a ouvert ses frontières que depuis trois ans. Magnifique, hein, oui ? C'est rempli, 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 rempli de temps. L'Inde, dans la région reculée du Nagaland. On est vraiment dans quelque chose de nature, de vrai. Le Bhutan, en plein cœur de l'Himalaya. Un des pays les plus fermés au monde. Seuls 100 000 touristes par an sont autorisés à le visiter. Je trouve que plus on avance sur l'aventure, plus les paysages sont magnifiques. Le Sri Lanka, anciennement s'élan. On est dans un décor grandiose. On en a déjà pris plein la vue. C'est juste, ouais. Et pousse tout ce temps. Et cette année, le rêve se partage. D'anciens candidats invitent un de leurs proches à vivre l'aventure avec eux. C'est une aventure extraordinaire. Et ce cadeau-là que m'a offert Denis, c'est un des plus beaux cadeaux qui m'a été donné. 8 binômes, 4 pays, 10 000 kilomètres et une équipe pourra remporter jusqu'à 50 000 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada La 10e saison de Pika Express va débuter dans un des pays les plus méconnus au monde, la Birmanie, en Asie du Sud-Est. Appelé aussi Myanmar, ce pays a subi pendant 50 ans une dictature militaire. Il était complètement fermé aux étrangers. C'est seulement depuis 3 ans que la Birmanie a timidement ouvert ses portes. Aujourd'hui, seules quelques centaines de milliers de touristes partent à la découverte de ce territoire sauvage, aux paysages uniques. Si la Birmanie est l'un des états les plus pauvres au monde, ce pays est doté d'une très grande richesse culturelle. On n'y compte pas moins de 135 ethnies. Chacune possède ses langues et ses traditions. Pour venir ici, à l'autre bout du monde, les candidats ont effectué un vol de plus de 11 heures. Ils ont atterri à Mandalay, l'une des plus grandes villes du pays. Après 7 heures de bus jusqu'à Lachiot, le voyage s'est achevé par un transfert de 3 heures en 4-4. Le convoi a rallié les hauts plateaux birmans que très peu d'étrangers ont eu la chance de visiter. Je suis devant le petit village de Manlui. Nous sommes à 100 km de la frontière chinoise, dans l'une des régions les plus reculées de Birmanie. Les 8 équipes sont disséminées tout autour du village. Elles ont les yeux bandés et s'apprêtent à prendre le départ de la 10e saison de Pékin Express. Depuis leur départ de Paris, les binômes ont les yeux bandés. Ils ignorent tout de l'endroit où ils se trouvent. Isolés les uns des autres, ils attendent mon signal pour retirer leur bandeau et démarrer enfin leur aventure. Ça va quand tu te sens stressée ? Je t'avoue, moi aussi. Ça peut être ma deuxième fois, mais le stress, il est bien là, t'inquiète. Cette année, dans Pékin Express, le rêve se partage. D'anciens candidats emblématiques sont de retour avec un nouveau partenaire de course. Ils ont choisi un proche qu'ils soient initiés à l'aventure la plus incroyable de leur vie. Qu'ils soient expérimentés ou novices, les candidats sont loin d'imaginer ce qui les attend. Plus que jamais cette saison, ils auront le privilège de traverser des pays encore méconnus et de côtoyer des ethnies très peu habituées aux étrangers. Je le sens dans mon cœur, mais je tremble de partout. C'est fou. J'ai l'impression de sauter dans un canyon. Qu'est-ce que ça nous réserve, tout ça ? Qu'est-ce que ça nous réserve, Jacques ? Ça va être énorme. Christian, je suis vraiment heureux et puis fier aussi de pouvoir te faire partager un truc comme ça, Christian. Je sais que t'es amateur de sa saison forte. Ce cadeau, crois-moi, il vient du fond du cœur. Tu ne vas pas regretter d'être venu, Christian. Tu ne vas pas regretter. Et moi, je ne vais pas regretter d'avoir fait partager cette aventure. Je suis Jacquie. J'ai fait partie de la saison 4, la route des dragons, que j'ai partagée avec ma fille Alexia. On a eu cette grande chance de faire les 5 pays qui étaient prévus dans l'aventure. Pékin Express a changé ma vie considérablement. Vous m'invitez pour repartir à Pékin Express. Et aujourd'hui, cette aventure, je veux la faire partager à mon beau-frère, Christian. C'est un garçon qui représente beaucoup pour moi. C'est le lien entre ma famille et la famille de mon épouse. Je veux lui faire découvrir ce que j'ai découvert moi, tout le côté humain de cette aventure. Je m'appelle Christian, j'ai 45 ans. Ça fait 30 ans qu'on se connaît. Ça fait 30 ans qu'on vit des choses ensemble. Il y a un côté grand frère. Le grand frère qui était capable de faire retourner toutes les têtes. Christian, c'est l'homme qu'il faut. Parce que Christian, c'est un mélange de Stallone et de Pierre Richard. On peut dire ça comme ça. Si aujourd'hui, je veux amener Christian à cette aventure, c'est aussi pour le sortir un petit peu de la période dans laquelle il est actuellement. Aujourd'hui, bon, comme la famille, comme la nombreuse famille, des fois, il se passe des bons moments, des mauvais moments. Donc, je suis dans un mauvais moment. C'est vrai qu'une séparation n'est jamais facile. Une séparation, c'est douloureux. Redonner confiance à quelqu'un qu'on aime, c'est très, très important. C'est un cadeau merveilleux. Ce qui m'offre là, c'est une façon peut-être à moi de rebondir, de remettre le pied sur un tremplin. On peut revoir le Christian qu'on a connu, quoi. Et voilà. Voilà. C'est connu. Je sais qu'en plus de ta force physique, Christian, tu as un cœur énorme. Et que ce que je vais vivre, ce qu'on va vivre, tu vas le ressentir aussi fort que je pourrais le ressentir moi aussi, Christian. Le fait de tenir la main, c'est quand même un signe. C'est un signe fort, c'est un signe d'amitié. Et là, c'est vrai qu'on a une complicité. On l'avait déjà, mais je pense que dans l'aventure, on la poursuive, elle va se renforcer. On va avoir les mains tellement fortes que je pense qu'on va aller très loin dans cette aventure. Je vais tout faire pour l'amener au bout, quoi. On va y aller à deux, mais je vais mettre derrière pour le pousser. Pour le pousser, pour qu'il franchisse le premier setteau ligne. Voilà. On a objectifié, il est là. Cette aventure, ça va être la nôtre. Comme il est de tradition en Pékin Express, il y a un binôme d'inconnus, des candidats qui ne se connaissent pas. Jean-Pierre a 68 ans. Il a déjà participé à la troisième saison de Pékin Express. Il va faire équipe avec Laura. 19 ans seulement, l'une des plus jeunes candidates de l'histoire de la compétition. Presque 50 ans d'écart entre les deux coéquipiers, il est temps maintenant pour eux de se découvrir. Bonjour. Sur que les affaires on se présente ? Laura. Jean-Pierre ? Toi, tu l'as déjà fait à Pékin Express ou pas ? Non. Ah, t'es nouvelle ? Oui. Génial. T'as déjà fait ? Oui. D'accord, ok. Je ne veux pas te requitter, mais... Et t'as fait quelle aventure de Pékin Express ? J'ai fait la 3. S'il a fait la saison 3, logiquement, j'avais 12 ans. Quand je regardais l'émission, donc c'est peut-être un peu normal que je ne m'en souvienne pas aussi. Quel âge tu as ? 19 ans. T'as quel âge ? Tu veux me le dire ? Non, mais juste un peu plus, tu vois. Il y a quand même une grosse différence d'âge, quoi. 67,5. D'accord. C'est comme si je faisais l'aventure avec ma grand-mère ou avec mon grand-père. C'est un peu bizarre, mais c'est ça ? Je ne sais pas si c'est une bonne chose. On va voir. Tu es d'où ? Grenoble. Tu skis, alors ? Oui. Je fais du ski, je fais de l'escalade aussi. Ouais, génial. Je fais de la course à pied, je fais plein de choses. Laura m'a l'air extrêmement spontanée et extrêmement sportive. Il va falloir que je m'accroche. une jolie petite demoiselle. En tenue traditionnelle, on dirait. Il y a une fille là-bas, du coucou. Regarde, du coucou. La jeune fille au loin, elle était trop chou, là. Rose, en plein milieu des champs verts. Elle est tellement jolie, on dirait une poupée. On voit cette femme arriver, vêtue d'un costume local. Donc là, déjà, ça a mis le ton. Merci. La robe, plein de couleurs. Elle était magnifique. Le chapeau avec le voile. Là, on s'est dit, waouh, dans quel pays on est. Où on est, quoi. Clairement, on sent qu'on est dans un pays qui a gardé des traditions ou sinon qu'on est retiré de la campagne. Mais on est de suite dans le bain. Bonjour, regarde-moi ça. Merci. Thank you. Et nous tendons un bambou avec un message. Cher candidat, bienvenue à la découverte des mondes inconnus. Vous vous trouvez actuellement en plein cœur de la Birmanie. La course ne démarrera que demain matin. Vous devez donc à présent aller à la rencontre des locaux pour trouver un logement. Vous découvrirez dès ce soir le mode de vie de ce peuple méconnu. Votre messagère vous indiquera la direction du village le plus proche. La Birmanie, un pays que j'ai toujours voulu visiter. Venir avec Pékin Express ici, pour moi, c'est un grand bonheur. Si exceptionnellement, la course ne démarre que demain matin, les candidats doivent dès à présent relever un premier défi. Affronter la barrière de la langue et tenter de trouver un toit pour la nuit. Bonjour les enfants, ça va ? On va vraiment vivre aux côtés des gens et c'est ce qu'on recherchait. C'est vraiment un merveilleux ce contact qu'on va avoir auprès de la population. Il ne va pas être facile parce qu'ils ne savent pas trop qui nous sommes. On est des étrangers, des blancs. Et donc ce côté-là, ça va être extraordinaire. Dis-moi petit, est-ce qu'on peut dormir chez toi ? On peut ? On dort par terre, on dort là, on ne te gêne pas. Alors ? Non, on est là. Vous parlez l'anglais ? Oui, voilà. On a trouvé la première habitation directement en fait. C'était exceptionnel, incroyable. Ici, les gens, ils sont comme ça quoi, j'ai l'impression. Tout est dans l'humain en fait. Ils ont vraiment l'air ouverts. C'est très bien. C'est top. Je m'appelle Daisy, j'ai 30 ans maintenant. J'ai participé au tout premier Pékin Express. C'est la plus belle expérience que j'ai pu faire, c'était extraordinaire. On me pose la question, est-ce que tu veux refaire Pékin Express ? Mais ouais, tu crois quoi ? Mais bien sûr que je veux refaire Pékin Express. Mais the person préfère Pékin Express. J'ai choisi quelqu'un que j'aime, profondément. C'est moi et elle. Natacha. La voici. En fait, normalement, on suit un peu le truc. Normalement, je sors avec des hommes. Et on passe une soirée, je vois Natacha au loin. Elle m'a pointé du doigt en fait, carrément. Et quand elle veut quelque chose, elle l'a. Au début, pour moi, c'était un peu difficile. Et puis, c'était plus fort que moi. Pour refaire Pékin Express, c'était une évidence, ça pouvait pas être quelqu'un d'autre que elle. C'était impossible. Les Iba, c'est la femme de ma vie. Je pense que c'est comme Apple's en fait. C'est vraiment la pièce qui s'emboîte avec moi en fait. C'est un peu le pôle Nord et le pôle Sud. Elle n'a aucune gêne vers l'extérieur. Moi, je suis assez timide quand même. Tu me le dis souvent en fait, je suis une porte blindée. Mon extérieur, c'est de l'opposé de ce que je suis à l'intérieur. Je pense qu'à Pékin Express, il y aura un moment donné où mon émotion va sortir. Sortir toutes mes tripes pour arriver au bout de quelque chose. Ça va vraiment nous renforcer encore plus que ce qu'on l'est déjà. Une aventure comme ça, c'est une fois dans la vie et pour la vie. C'est un merveilleux cadeau, chérie. Merci, merci. On peut prendre une douche ? Ça, c'est que c'est la douche ou ça va arriver ? Ah, il faut chercher l'eau ! Prendre et chier ! La douche hors du coma qu'on a découvert, c'était carrément un sketch. Je ne me suis jamais douchée dans un truc pareil. Mais à tirer, à chercher l'eau dans le puits et tout, c'était carrément un sport. Mais c'est un moment qui va rester gravé parce que tu ne trouves pas ça partout. Ah ! Ah, d'accord ! C'est comme ça. Ah ! OK ! C'est comme ça. Comme ça. Et comme ça. Comme ça. Merci, maman. Ah ! Je pense qu'il se lave avec un instant de Paris ou pas pour la pudeur, en fait. Mais pour nous, c'est assez complexe. Oh ! Oh ! Oh, quand même ! Oh ! Oh, c'est gelé ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est quand même froid, hein ! Et puis c'est bizarre, je ne sais pas, mais c'est assez bizarre avec ça, en fait. Pour se laver avec un truc qui te colle au corps, qui est blec, qui fait froid, c'est carrément l'enfer. Donc on a essayé de se cacher pour le faire différemment. C'est notre première touche en bien magnifique. C'est génial ! Sauf que tu as vraiment super froid, toi ! Quand on voit les gens, comment ils vivent, on voit à quel point on a un décalage énorme. On vit dans des mondes complètement différents et parallèles. Denis et Jean Daud découvrent eux aussi un mode de vie éloigné de leur quotidien. Les amis d'enfance corse sont hébergés par une famille palangue. Cette tribu du nord-est de la Birmanie est l'une des minorités ethniques les plus anciennes du pays. Elle a longtemps été persécutée par la dictature militaire. On compte aujourd'hui 400 000 palangues dans la région. Ils ont gardé leurs traditions ancestrales et vivent principalement de la culture du riz, du thé et du pavon. Chezoubé ! Chezoubé ! Alors on peut servir ? It's ok ? Santé ! Santé ! Santé ! Santé ! Merci ! Eh bien c'est bon ! C'est bon hein ! C'est super bon ! Jean-Dominique, Denis ! C'est bon ? What's your name ? Say ! Say ! Say ! Nice to meet you ! And you ? Onion ! Onion ! C'est une famille nombreuse qui nous accueille à bras ouverts, avec le sourire et je pense qu'ils sont aussi excités que nous de découvrir des étrangers finalement. Ok ! Ok ! Ok ! Donc ça, maman ! Ok ! Ah c'est trois fils c'est ! Ok ! Big family ! Grande famille ! De rencontrer ce genre de personnes, de rencontrer ce genre de culture, ça remet beaucoup de choses en cause. Oui, passer de la Corse à la Birmanie, bien évidemment, ça peut que nous mettre une petite gifle. Dans les régions rurales de la Birmanie, l'électricité et l'eau courante sont des privilèges rares. Denis et Jean-Dos ont décidé de participer aux tâches quotidiennes des palangues. Ils accompagnent leur hôte au point d'eau du village. Là, il y a tout le monde qui participe, hein ! Le gosse, il a quatre ans. Ok ! Allez ! Go ! Et l'eau que tu prends, là, c'est pour te laver ? Pour boire ? Ok ! Juste pour manger ? Ils nous ont montré un échantillon de leur quotidien. On a même été prendre de l'eau dans les seaux, chose qu'ils font deux fois par jour, 365 jours par an. C'est de l'or, hein, c'est tout, hein ! On est bon, on est bon ! Alors là, par contre, il faut remettre le bouchon. Nous, on a juste vécu l'après-midi avec eux, ils ont essayé de nous montrer un peu leur quotidien. Ce qu'on a partagé, c'est vraiment génial, quoi. Bon, c'est une super rencontre, hein, et on est super contents. Je suis content qu'ils voient ça, Jean-Dos. Allez, route ! Allez ! Jacques et Christian ont négocié un hébergement pour la nuit auprès d'un couple d'agriculteurs. Afin de se rendre chez eux, les beaux-frères du Sud-Ouest s'offrent un petit voyage en tractant. Stop ! Merci, beaucoup ! Quel voyage merveilleux ! Mais quel voyage merveilleux ! Il est important pour nous de leur faire voir qu'on n'était pas là que pour profiter de leur hospitalité, qu'on est là aussi parce qu'on a envie de rencontrer ces gens, de les aider, de vivre leur quotidien. Et là, en l'occurrence, leur quotidien, c'était de vider une grosse remorque de bois. Et c'est tout le long, là, hein ? OK, là, ici, en haut, OK. OK, droit, bien droit ! OK, on a bien compris. Allez, c'est parti ! Il faut le faire droit, hein, Jacques-Yves ? Ah ouais, ouais, tout au droit, ouais, ouais. On s'applique, hein ? Ouais, qu'il n'est pas à le refaire demain, ouais, sinon c'est pas le jeu. Ouais, ouais, parce que sinon, après... Voilà, je pense que si on lui fait du bon boulot... On mangera bien. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Montre-moi à quoi ça sert. Ah, c'est pour battre le blé ! Ah, pour battre le blé ! C'est un fléau, en fait. Ah, d'accord ! Ça s'appelle un fléau, ouais. Non, ouais ! Comme ça ? Je le reconnais pas, il jubile, quoi, il jubile et je réalise le bonheur qu'on a d'être ici et surtout ensemble aussi. On est vraiment dans le bain Pékin-Express autour de cette famille. On ressent vraiment que l'aventure a commencé. On le sent très, très fort. Attention, attention, attention. Quel ingin ! Allez, Christian, il faut continuer. Moi, je ne dors pas dans les tables. Oui, non, mais que ne bête pas. Ce que je peux te dire, c'est qu'elle a un paquet. Je te dis qu'elle a un paquet. Elle a un paquet. Oui. Avant 2011, il était interdit aux Birmans de recevoir des étrangers chez eux. Malgré une législation assouplie, cette pratique est encore très peu répandue. Mais pour leur première nuit dans l'aventure, aucune équipe n'a eu de difficulté à trouver un hébergement. Les candidats sont accueillis à bras ouverts. Leurs hôtes n'hésitent pas à mettre les petits plats dans les grands et leur font découvrir curry, soupes et autres spécialités locales. De quoi reprendre des forces pour la course qui ne démarra que demain matin. Ça sent bon, hein ? Écoute, Alano, c'est notre premier repas chez l'habitant en Birmani. C'était un festin qu'ils nous ont servi. Plus de plats qu'on a pu en goûter. On a vraiment l'impression de faire partie de la famille et que ça faisait longtemps qu'ils nous avaient pas vus et qu'ils étaient super heureux de nous recevoir. Et moi, c'est ça qui me touche. Il y avait tout un assortiment de plats avec les épices, mais ça arrachait, hein, oui. On va goûter, il faut jamais, jamais refuser. On a découvert l'alcool local, c'est un alcool de riz, c'est un peu l'orgnol, comme on dit chez nous. On va tomber sur la table, hein. T'as vu qu'on avait une cuillère, quand même, à côté. On va manger. Non, il mange à la baguette, on mange à la baguette, d'accord ? Et comme ça. Bah oui, regarde. Comment il fait ? Il me fait halluciner. Vite ? Ah ouais, faut manger vite. Non. On mange tranquille. Et elle dit, non, 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 non. En fait, il faut prendre le bol et... Ah ouais, elle trape la route un truc de fou, hein. C'est difficile, là. Je vais me couper. On essaye quand même de faire comme eux, mais c'est difficile de pas s'étouffer. Je pense qu'en fait, il vise directement, quoi. C'est là-bas que tu dois aller. Pourquoi il n'a jamais vu que c'est comme ça ? Pour les candidats, cette première soirée en compagnie des Birmans est riche en surprises. Tous profitent de l'occasion pour échanger et apprendre davantage sur leurs hôtes. Dans notre pays, chez moi, on a l'eau au robinet, on a le chauffage et on a l'électricité tous les jours. On n'a pas besoin d'aller piocher, faire et tout. Est-ce que vous, dans votre vie, c'est pas trop difficile d'essayer de vivre normalement, je dirais ? Très, très bien. Vraiment, vraiment bien. On se sent aussi bien que chez nous, alors que nous, on a tout sans rien faire. C'est bien de garder les traditions. Bravo. Clairement, il nous a répondu une question par une question. Il nous a dit, t'es pas bien chez moi ? C'est ça. T'es pas bien chez moi ? Tu es obligé de lui dire oui ? C'est vrai, mais il me dit, alors, t'as besoin de quoi ? T'as besoin de quoi d'autre ? C'est vrai. Après, on paraît complètement matérialiste, mais ils ont plus pratantes que nous, quoi. C'est clair que c'est un choc des cultures. On se rend pas compte de la chance qu'on a, nous, au quotidien, en tant qu'Occidentaux. Et c'est clair qu'on se dit, le bonheur, il est à portée de main. C'est juste qu'il faut savoir le cultiver aussi. Et il faut savoir vivre avec ce qu'on a. Tu vas à l'école ? Que je t'apprenne une petite chanson. Allez, on chante tous les deux. Allez, c'est parti. Sur le pont d'Avignon, On y danse, On y danse, On y danse, On y danse, Tous en rond, Tous, 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 En rond, Tous, tous, en rond, Bravo ! Tu vois, t'as réussi. C'est bien. C'est bien. Moi, je suis content que Jean-Dos soit avec moi aujourd'hui pour qu'on puisse partager ça. Je savais que dans Pékin Express, l'ayant déjà fait, qu'on a des rencontres incroyables. Mais je suis surpris d'être encore surpris. Chazoubé. Chazoubé. Pour eux, t'sais... Miam, miam. C'est énorme. Combien d'enfants tu as ? Aurélie and me have two children, two babies. Moi, c'est Aurélie. Je viens de la saison 3 de Pékin Express. J'ai vécu une aventure complètement extraordinaire avec ma sœur, Pauline. Pékin Express, c'est juste un rêve. C'est avec beaucoup de partage, avec de l'amour. C'est extraordinaire. Alors, j'ai décidé de partir cette année avec Christyla, de la saison 3, la même saison que moi. C'est une personne complètement adorable, avec qui j'ai partagé beaucoup aussi dans l'aventure de Pékin Express. On sera ensemble et non plus contre. Allez, fais-toi plaisir, Christyla. Moi, je suis Christyla. J'avais participé à l'aventure en Amérique du Sud. On a vu des trucs de fous. C'était top. On est devenu quand même copine depuis l'aventure. On paraît différente comme ça, physiquement. C'est assez certain. Très brune. Très blonde. Tu es de Lille. Je suis de Pékin. Et voilà, le hasard de la vie a fait qu'on a eu nos enfants quasiment ensemble. Moi, j'ai Rachel qui va sur 4 ans. Et j'ai Gabriel qui va sur 2 ans. Alors moi, j'ai 2 petites filles. Ma grande, en fait, avant de l'avoir, on a galéré pendant 5 ans. C'était encore plus une victoire. Entre guillemets, Loli, c'est notre bébé miracle. On se retrouvait le soir sans eux, sans les enfants, sans ce partage-là. Ça va être plus dur que la dernière fois. C'est la première fois qu'on se sépare d'eux, vraiment. Mais on va montrer à nos enfants qu'on a toujours le goût de se donner un fond, quoi. Oh, il y a un bonheur. Il y a un bonheur. Rachel. Rachel. Bien. Brie. Elle. Ça lui plaît énormément qu'on lui montre nos enfants, nos familles. Et du coup, elle aussi, elle veut partager. Et elle nous ramène des photos à elle. Ah. Ah, là. Elle est belle. Beauty. Elle a eu son diplôme. Elle a eu son diplôme. C'est génial. Le papa. Oui. Je pense qu'elle a fait une prière pour nous, c'est... Elle est hyper touchante. C'est des larmes qui viennent et qui repartent après, voilà, tranquillement. Mais c'est beaucoup d'émotions. C'est un bonheur. C'est pour l'homme. La femme. Et... C'est... 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 Je l'ai offert quelques présents. Donc, aussi du parfum, je lui expliquais. Comme ça, le soir, si tu vas voir les filles ou quoi que ce soit, tu as déjà du bon parfum. Et il avait 22 ans, quoi. Ça pourrait être mon fils à la limite, quoi. C'est pour toi. Ok? Merci. Il est ému, hein? Ouais. Ça me fait aussi quelque chose, c'est, franchement. Ah, mais tu vas voir les rencontres, c'est très dur, Eric, des fois, hein? Ouais, je sais pas. On peut être un homme à muscles, mais on peut être un homme très ému. Ça va pas mal aller, c'est parce que je suis là, hein? Bah, non, c'est pas... Mais c'est beaucoup d'émotions, c'est vrai. Ouais. Ça me fait plaisir, tout ce que j'ai reçu. C'est des gens qui ne rendent deux fois rien. Moi, j'ai une belle habitation, et... Et... Et voilà, quoi, ces gens, ils souffrent tout. Je trouve ça vraiment touchant, quoi. Enfin, bon, j'allais dire que j'en ai pas pleuré, mais... Parfois, c'est parait tenir son émotion, et... Et là, j'ai fait plaisir, et... Il m'a fait une petite embrassade, et ça m'a fait plaisir aussi, quoi. Voilà, quoi. Après une première journée sans compétition, passée aux côtés des virements, les candidats comprennent que cette saison promet d'être riche en découvertes et en émotions. Mais si les rencontres étaient à l'honneur ce soir, la course ne va pas tarder à démarrer. Le jour se lève. J'ai réuni toutes les équipes pour donner le départ de la course. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir pour cette dixième saison de Pékin Express. Une saison qui s'annonce incroyable, mais vous aussi. Vous n'êtes pas des équipes comme les autres. Dans chaque équipe, ou presque, il y a un candidat qui connaît la course, et un candidat qui ne la connaît pas du tout. Et vous allez avoir ce privilège formidable de faire partager cette aventure à quelqu'un qui vous est proche. Profitez de cette chance, mais bien sûr, n'oubliez pas la compétition. Pékin Express, c'est un euro par jour et par personne. Cet euro ne peut vous servir qu'à vous nourrir. Pour le reste, bien sûr, vous devez vous débrouiller. Le stop pour avancer, et bien sûr, demander l'hébergement aux habitants. A la fin de chaque étape, l'équipe arrivée en dernière position sera éliminée. A moins que l'enveloppe noire ne nous apprenne que l'étape est non éliminatoire. Je vais donner l'enveloppe noire à Jean-Pierre et Laura. Gardez-la bien, ne la perdez pas, je compte sur vous. Merci Stéphane. Je vais maintenant vous parler de l'étape. Vous avez 367 kilomètres jusqu'à Iwangan. 367 kilomètres, ça paraît pas beaucoup, mais vous allez voir, la route est longue et escarpée. Mais auparavant, il y aura bien sûr une épreuve d'immunité. Il n'y aura que deux équipes qualifiées pour l'épreuve d'immunité. En clair, ça veut dire qu'il va falloir foncer tout de suite. Il ne va pas falloir traîner. Je vais vous donner vos enveloppes. Merci Stéphane. Voilà. On peut y aller ? Je vais vous laisser mettre vos sacs à dos. Bonne chance. 3, 2, 1, allez-y. Pour leur premier jour d'autostop, les candidats doivent parcourir 267 kilomètres jusqu'à la ville de Mioji. C'est là-bas qu'aura lieu cet après-midi l'épreuve d'immunité. J'ai réservé aux candidats une activité surprenante qui se pratique dans toute la Birmane. Mais toutes les équipes n'auront pas la chance de participer à cette épreuve haut en couleur. Les concurrents savent qu'un bon départ peut faire la différence. Quand tu vois une voiture, avec le ballon, tu fais comme ça. Please, we go in the off-shout. On-shout. On-shout. We come with you. Come on. Oh putain, c'est du charbon, sa mère. On s'en fout. Dès qu'on est partis, on était motivés, remontés par la soirée qu'on avait passée la veille. Donc on s'est dit, notre objectif premier, c'était voiturer hyper rapidement. Yes ? Yes ? Here ? OK. Go ! Allez, on monte là-dedans, on s'en fout. Maman ! Hé, Aurélie ! On va voyager dans du charbon ! Pousse-moi le cul ! On est montés, tant pis. Je veux dire, il faut avancer, c'est pas grave. On aurait été dans un camion de bétail, on serait montés aussi. Allez ! Allez ! Nous sommes donc des mineurs, aujourd'hui. Des mineurs. Voyageons dans le charbon. Ça me rappelle Améracine. Retour dans le nord. C'était pour lui faire un petit clin d'oeil. Donc je lui ai fait connaître ce que c'était que le charbon. Au nord, c'était les corons. Je connais pas le reste. Bah c'est déjà pas mal. Quand il m'a suivi, je préfère arrêter la chanson-là. C'est bon, ça ? C'est la course. Ok, 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 ok. Thank you, thank you. Annie. Annie. Allez. Bien, bien. Ninga, là-bas. Ninga, là-bas. Ok, on y va, on y va. Yes ! Yes ! Go ! Yeah ! Yeah ! Yeah ! T'as se génial. T'as se génial. T'as se génial. Alors que les équipes avancent en direction de Mioji, Noëlla et Eric ne sont toujours pas partis. Les amis virtuels se sont rencontrés pour la première fois il y a seulement 24 heures. Ils ne ménagent pas leurs efforts afin de trouver une voiture. Et Eric découvre la technique d'autostop de sa partenaire. Stop, 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 stop ! Eh, wow, wow, wow ! Putain, t'as pas vu ? Bah, j'ai pas vu arriver. Dans ce pays, crier au chauffeur pour dire « J'ai une course, j'ai une course ! » Je pense pas que c'est la meilleure manière de le faire. Maintenant, ça, c'est le système de Noëlla. Mais elle crie très, très fort, j'ai même mal aux oreilles, quoi. Non, je ne monte pas là-dedans, moi ! Non ! Hello, my friend ! It's possible ! Inside ! Ah, ok, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Pour tenter de remporter la somme exceptionnelle de 20 000 euros, répondez à la question suivante. Qui fait équipe avec Jean-Pierre ? 1, Laura. 2, Noëlla. Jouez vite en appelant le 3626 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 74600. Vous participerez au tirage au sort pour tenter de remporter les 20 000 euros mis en jeu. Attention, vous n'avez que quelques minutes pour jouer. 3, 2, 1, c'est parti ! Ce programme est interactif. Lancez dès maintenant votre application, s'il s'il plaît. Stop, 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 stop ! Oh, wow, wow, wow ! Peut-être que tu ne l'as pas vu ? Je ne l'ai pas vu arriver. Dans ce pays, crier au chauffeur pour dire « J'ai une course, j'ai une course ! » Je ne pense pas que c'est la meilleure manière de le faire. Maintenant, ça, c'est le système de Noëlla. Mais elle crie très, très fort, j'ai même mal aux oreilles, quoi. Non, je ne monte pas là-dedans, moi ! Non ! Hello, my friend. It's possible. Inside. On doit les mettre dans les sors. Ça va, ça va. À mon avis, tu l'as fait peur. Toi, tu cries. Tu cries, Noëlla. Ah si, tu cries, tu ne te rends pas con, tu... Je te jure que c'est fou, hein. Je m'appelle Noëlla, j'ai fait le Pékin Express avec Damien. J'ai mon cœur, il fait pom, pom, pom ! Malheureusement, on a dû abandonner en cause des genoux à Damien. Je suis très triste de vous voir partir. Meuf-là, repartie pour Pékin Express et là, je suis défoncée à bloc. Cette année, je pars sans Damien avec un nouveau partenaire qui s'appelle Eric. C'est un belge comme moi aussi. Je pense que notre duo, ça va faire la paire, comme on dit chez nous. Je m'appelle Amérique, j'ai 44 ans, j'habite Bruxelles. Noëlla, quand j'ai vu les émissions, je la trouvais rigolote, quoi, parce qu'elle faisait la danse des canards et des trucs comme ça. J'étais sur un réseau social et je l'ai pris en amie. On s'est vite sympathisé, on a bien rigolé. Ton anglais, c'est encore à chier, à mon avis, là. C'est ça. Et à un certain moment, elle m'a proposé, est-ce que tu veux faire Pékin Express avec moi ? Ecoute, tu rigoles ou quoi ? C'est une blague ou quoi que tu me fais ? Bien sûr que je n'ai pas refusé, quoi. C'était un rêve et vraiment mon rêve qui s'aboutit. Je pense que je lui fais un beau cadeau à Eric. On ne s'est jamais vu en vrai. Lui me connaît un peu plus parce qu'il m'a vu à l'intelligence, mais moi, je ne le connais pas. Mon métier, c'est la sécurité, soit de la protection de Diamant, soit de la protection des VIP. George Bush, Jacques Chirac, je suis protégé. Je lui ai dit que de temps en temps, j'aurais peut-être besoin d'une épaule parce que je penserais de temps en temps à la mienne. Je serais là pour l'encourager. Je pense même que je vais avoir de nouveau mon boulot de sécurité pour la protéger dans cette belle aventure, quoi. On représente la Belgique aussi. C'est un grand honneur, quand même, je dis, pour la Belgique, quand même. Avec Eric, c'est vraiment ça, on va casser la baraque à frites, hein. Alors, demandez-vous si c'est possible. J'ai expliqué qu'il nous laisse, qu'il nous fait un morceau de chemin. Là, ça ne va pas être possible jusqu'où on doit aller. Et c'est possible ? Pendant que tu expliques... Arrête de gueuler de mon tympan ici, Peter. Pendant que tu expliques, je regarde par ta 4-4, ça va ? Putain, il faut vraiment faire quelque chose, hein. Noëlla, elle crie toujours, elle crie, elle crie, elle crie. Peut-être qu'elle a un problème auditif. Mais là, chaque fois que moi je parle doucement, elle vient en croyant derrière moi. Arrête de gueuler dans mon tympan, je te jure que tu pètes mon tympan. Déjà, je vais mettre de la loi dans mes oreilles tellement que tu gueules, toi. Mais c'est vrai ? Tu rigoles ou quoi, dis ? Je sais pas, moi, il faut aller voir un égorge-oreille là ou quoi. J'ai dû découper un mouchoir pour faire un système de bouchons. Parce que quand elle crie derrière ton oreille, c'est ça en fait, cette disciple, quoi. Quelle envie, c'est... Oh là là là, un truc de fou. Je parle doucement. Noëlla se fait plus discrète et ça fonctionne. Le duo belge parvient à convaincre un chauffeur. Mais alors qu'il s'apprête à reprendre la route, c'est au tour d'Éric de faire des siennes. Mais on trouve pas la carte ? Un, 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 un. Ah, ici. Oh, ok. Oh, c'est là. Ok, thank you. Je me porte le sac. C'est toi qui me stresse. Il n'a que la responsabilité d'un quartier de faire ça. Ok, 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 c'est bon. D'un quartier, non. Arrête de gueuler, arrête de gueuler. On prend du retard un peu, moi, je trouve. Mais on profite de la vue. Pour la première fois depuis leur arrivée en Birmanie, les candidats découvrent la richesse et la beauté des paysages. Waouh, c'est chouette ici. Il y a des animaux de partout, il y a des chevaux, il y a des temples. C'est magnifique. Sur la route en direction de Mioji, de petits villages typiques côtoient temples et montagnes. J'adore. Là, j'adore. On a vu de super paysages. C'était fabuleux. Des paysages dignes de cartes postales. Des lacs, des plantations de bananiers. Et c'est magnifique. C'est dépaysant. C'est beau, oui, Christian. Ah, mais le chien. Ah ouais, c'est beau, c'est beau. Là, on est dans les campagnes, on voit que c'est pas touristique. On est vraiment dans quelque chose de naturel, de vrai. On voit qu'il n'y a pas de tourisme qui a passé dessus et qui a changé les villes ou quoi que ce soit. Donc c'est beau de voir l'intérieur du pays comme ça, ouais. C'est magnifique. Tu as un pays magnifique. Un pays magnifique. Le paysage était magnifique. Les champs tout autour de nous, les montagnes, les arbres. On s'est vraiment régalés. La Birmanie, c'est magnifique. C'est rempli de couleurs. C'est beau. Les gens, ils sourient. C'est le goût du monde. C'est magnifique. On est dans un décor grandiose. Ça donne envie de le traverser en totalité. C'est juste, ouais. Épouche tout cela. Sur la route, la compétition est serrée. Si plusieurs équipes doivent changer fréquemment de moyens de transport, Jean-Pierre et Laura, eux, sont confortablement installés dans une voiture rapide. La course se déroule pour l'instant sous les meilleurs auspices pour le bidôme d'inconnu. Le trajet leur permet aussi de se découvrir. Les autres équipes, bon, on sait qu'il y a un devant. Voilà. Il y a un derrière. Mais on fait notre petite course et on a... Et on va les doubler et on va derrière. Et on va les doubler. Peut-être qu'ils vont nous doubler aussi. Non. Non, non. Non, t'as raison. Non. Pensez positif, Jean-Pierre. Pensez positif. Go, 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 go. Go, go, don't stop. On le show ! Parmi les grands moments de Pékin Express, c'est quand on passe à bidôme. Putain, il y a des concurrents qui viennent passer, là. Et Laura qui n'avait jamais vécu ça, elle a hurlé de joie. elle était heureuse en quelques secondes quelques secondes il ya une équipe qui s'est formée a fait quelque chose ensemble quand on les dépasse comme c'est trop bon quoi non 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 la course est très serré on sait qu'on n'a pas vraiment droit à l'erreur parce qu'à partir du moment où on se fait éjecter d'une voiture et qu'on est sur le bas côté tout de suite ceux qui sont collés derrière voilà peuvent vite nous dépasser putain on voit un premier binôme qui nous passe et un deuxième je suis sportif de haut niveau que je me prête facilement au jeu au challenge et quand on dépasse quelqu'un on est content puis quand on se fait dépasser ben c'est un peu écœurant voilà ça dégoûte un peu l'objectif atteint c'est d'atteindre le sri lanka si on a l'immunité c'est mieux si on dort bien c'est mieux l'étape elle s'arrête pas aujourd'hui s'arrête demain alors on va arriver au sri lanka laura à 19 ans je pense que ça va être très très difficile pour elle d'accepter les moments difficiles d'accepter les défertes et là il a fallu que je lui donne du courage que la console que je la booste parce que dans pk express c'est comme ça on peut être dernier aujourd'hui et premier demain à l'eau à pingouin l'immunité ça devient chaud là après c'est soyons optimistes l'immunité c'est bon C'est ce que j'aime, moi, voyager dans des conditions comme ça. Avec les enfants, les filles. Alors c'est difficile de créer des contacts, mais rien que de voir les visages, au moins, ça me suffit, tu vois. Lors de ce voyage, on rencontre des gens, et puis on croise les regards et les sourires d'enfants, et ça, ça ne peut pas laisser indifférent. C'est ça que je viens chercher aussi, quoi. C'est un signe de confiance, tu vois, ça. Voilà l'aventure Pékin Express, ce que c'est pour moi, voilà. C'est vraiment le contact avec les gens, avec la population, avec les enfants, avec les jeunes mamans, les jeunes papas aussi. Et je suis assez contemplatif de ce genre de situation-là, ouais. Ouais, je suis bien, ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Autant plus que je me suis fait une petite copine, là. Elle a l'air bien, elle a l'air bien. Ça nous ramène à nos propres petits-enfants, qu'on porte tous les deux dans nos cœurs. C'est un bonheur qu'on ne peut pas mesurer, quoi. Surtout quand on est loin des gens qu'on aime et qu'on adore. Le fait de les prendre dans les bras, ça nous permet aussi de donner l'amour qu'on donne au quotidien aux enfants, mais quelque part de le retrouver dans les bras de ses enfants, quoi. Jackie et Christian ne sont pas les seuls à faire de belles rencontres sur la route de Mioji. Fred et Chantal, les nouveaux amoureux, sont en compagnie d'une jeune femme sympathique. Cette dernière semble très investie dans la course des Marseillais. Je me suis dit, c'est la Providence. Cette nana, c'est quelqu'un qui nous l'a mis sur la route parce que je ne pensais pas que ça pourrait exister un jour. Bongo, I'll never forget you in my life. Je m'appelle Frédéric. J'ai été participant saison 5 et saison 8, partenaire avec Jessica. La première saison, c'était ma fiancée. Et la deuxième saison, on était séparés. Cette année, je vais faire Pékin Express avec Chantal, qui est ma nouvelle compagne dans la vie. qui n'a pas du tout sa place dans l'aventure. Lui trop poser Pékin Express, c'est plus qu'un cadeau, c'est lui transformer sa vie. Je m'appelle Chantal, j'ai la quarantaine. Je suis styliste d'ongles. C'est tout un art de savoir faire des ongles. Je ne suis pas une bimbo, je suis plus une face sur Nathan. Frédéric, je l'ai découvert dans une saison où il était très guerrier, très tout ça. J'ai bien aimé le personnage. Donc après, je l'ai contacté sur un réseau social. J'étais envoûtée. J'ai même cru qu'il m'avait jeté un sort. Je lui ai dit, là, du moins, j'étais un sort. On a vu l'extraordinaire personne que j'étais. On est très, très proche. On est, on va dire, amoureux. On se connaît sur le tard et on a envie de vivre la vie encore en accéléré. Et il nous arrive Pékin Express. Ça a l'air difficile, presque terrible. Mais j'assumerai. Je pense que notre amour ressortira plus fort. Ça va nous unir encore plus. Je fais une mise en beauté de l'extrême, en fait. J'essaie de ressembler le plus possible à moi. Il me manque un tout petit peu de gilet là. Pour aplatir les cheveux, ça se fait trop bien. Trop, trop bien. Chantal, c'est la reine des femmes urbaines. Il faut du Paris, du Londres, du New York. Et ça, c'est un univers totalement inconnu pour elle. C'est très important d'être belle en tout lieu et en toutes circonstances. D'essayer, pas belle, mais d'être présentable, du moins. J'espère que je ne me suis pas trompé de partenaire. Après avoir effectué trois heures d'autostop, les équipes approchent de la petite ville de Myogui. J'entends les candidats ici, devant le monastère de Myogui. La religion est très importante en Birmanie. 90% de la population est bouddhiste. On trouve des lieux de culte absolument partout. Le plus spectaculaire, ce sont ces fameux ch'tupas dorés, ces monuments emblématiques du bouddhisme. Il y en a des dizaines et des dizaines de milliers dans tout le pays. Les deux premières équipes à me rejoindre seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité, inspirée d'un jeu traditionnel. On est à 4 km ! On sent qu'on arrive à destination finale. Myogui, là, hein ? Oui, c'est Myogui à gauche. Tu le stresses, quoi. De monastère ! Ok, go ! Oh, c'est là ! Go, go, go ! C'est là ! Là, là, le drapeau, là ! Yes ! Go, 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 go ! Là-devant, là-devant ! Eh, c'est là-bas ! Ok, yes ! Go, go, go ! Je vois le drapeau ! Go, 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 go ! Go, go, go ! Allez ! Tu vois, Christian, c'est ça ! Put ! C'est celui-là qu'il faut voir, et Christian ! Allez, allez, allez ! Go, go, go ! Go, go, go ! Go, go, go ! Oh là là ! Ça se passe bien, votre avis ? Ouais, je... Là, on a... On a une providence ! Bonjour ! On a une providence ! Merci beaucoup ! Bien ! Alors, this is the big roast ! On faisait TV show ! Alors, vous savez, l'objectif, c'est être dans les deux premiers pour se qualifier. La soirée a été bien, est-ce qu'à votre avis, la matinée a été bien ? Elle a été très bonne ! C'est vrai ? On a l'impression, mais il y a toujours des surprises dans Péka Express ! C'est vrai dans le top 2, hein ? C'est vrai dans le top 2, on le sait ! À votre avis ? On le sait pas ! Cinquième, sixième, on sait pas trop ! Ah ouais ? Regarde ! Ouais ! Ouais ! Eh ben, ça s'est bien passé ! Yeah ! Qualifiée pour l'épreuve d'immunité ! L'épreuve d'immunité se jouera donc entre Fred et Chantal, et Aurélie et Christyla ! Bravo, les filles ! Ciao ! Préparez-vous, l'épreuve va bientôt commencer ! Pour les binômes qui ratent la qualification de peu, c'est la désillusion. Mais Laura, la benjamine de la compétition, est particulièrement touchée par ce premier échec. On fera pas l'immunité. Je suis pas satisfaite, mais pas du tout, quoi. Voilà. C'est triste parce qu'on est arrivés mal placés. Il faut garder l'espoir. C'est pas parce qu'une fois dans la vie, on a un échec, qu'on va jeter l'éponge. Quand tu vois que t'es dans le fond de classement, 6, 7, tu dis, bah demain, on peut être 8, quoi. Voilà, 6, 7, 8, hop, terminé, bouclé, avion, rentré, dodo, et voilà, quoi. Retour à la fac, voilà, moi, ça me gonfle. J'aime pas perdre. Moi, ce que je rêve, c'est quand je vois le regard Peking Express, ils arrivent tous en courant. Ouais, Stéphane et tout, on est là, on est premier. Moi, c'est ça que je veux aussi. Alors, je veux tout le reste et je veux ça. En gros, je veux la crème de la crème. Voilà, c'est pas compliqué. J'ai vu Laura s'écrouler. Elle pleurait et j'ai pas su quoi faire pour la consoler, pour essayer de le remonter de moi. C'était très difficile. Voilà. Bon, mais on a plus qu'à se retrousser les manches pour demain. Le résultat de la première étape va être fondamental, parce que si on a un résultat catastrophique, Laura peut avoir des doutes sur la solidité du binôme. Pour être concret, peut-être sur son partenaire. Elle peut se dire, bon, est-ce que le partenaire que j'ai, est-ce que c'est pas à cause de lui que je vais perdre ? La première épreuve d'immunité de la dixième saison de Peking Express va débuter. Les habitants du village de Myoji sont conviés à l'événement. Tous sont déjà amusés par ce qu'ils vont voir. Frédéric, Chantal, Aurélie, Cristilla, vous allez participer à la première épreuve d'immunité de Peking Express. L'enjeu, vous le savez, c'est le dos à rouge. L'équipe qui va remporter cette immunité sera assurée de participer à la deuxième étape, même si elle arrive dernière, demain, à la fin de l'étape. Vous allez participer à un jeu qui est traditionnel ici. Il a un nom, le Gang On Yet Poué. On peut le résumer en français par bataille de Polochon. Regardez comment ça se passe. Ça peut durer longtemps. Ah, tu dois te rapprocher. Comme nous l'explique le maire du village, Umangso, la bataille de Polochon n'a aucun secret pour les Birmans. Ce jeu traditionnel birman réclame de la force physique. Mais pour l'épreuve d'immunité, les candidats vont également devoir faire appel à leur culture générale. Les équipes s'affrontent entre elles. Un seul membre par binôme participera à la bataille de Polochon. A chaque fois qu'il fera tomber son adversaire, son partenaire devra répondre à une question portant sur la Birmanie. La première équipe à donner quatre bonnes réponses remportera l'immunité. On y va ? Allez ! Pour que le match soit équitable, ce sont deux filles qui s'affrontent avec les Polochon. Chantal en bleu face à Aurélie en jaune. Christyla et Fred devront répondre aux questions. C'est parti ! Allez Aurélie ! Avance un peu ! Au départ, on avance un peu parce que Chantal est plus grande que moi. Elle a des bras faciles. Mais moi, je fais ça dans le vide. Bouge pas ! Tu as des grands bras, toi ! Elle a des bras deux fois plus grands que ceux d'Aurélie. C'est impossible qu'elle perde pour moi, sachant sa force. C'est pas elle qui te fait tomber. Allez ! Vas-y, vas-y ! Fais bouger la poutre, vas-y ! Attention ! C'est pas grave, bébé. Aurélie a gagné la bataille. C'est donc à Christyla de répondre à la question. Christyla, si vous répondez bien à la question, vous marquez un point. Sinon, ça ne servait à rien. Alors, écoutez-moi bien. De quel pays la Birmanie était-elle une colonie ? 1, la Hollande. 2, l'Allemagne. 3, le Royaume-Uni. Je dirais Royaume-Uni. Bonne réponse. Les voitures vont dans la droite, comme en Angleterre. Voilà. Les jaunes, vous marquez un point. Pour l'instant, pas de points pour les bleus. Deuxième manche. Vas-y, Aurélie. Bouge-en. Donne pas de coup, je t'ai dit. A peine cette deuxième manche entamée, les difficultés se font sentir pour les candidates sur le bambou. La plus grosse difficulté, c'était de devoir jouer de la poutre. Et puis, en même temps, donner un goût et se tenir et serrer les fesses et serrer les cuisses. Voilà, tout faire en même temps. Vas-y, Aurélie, là. Mets un, mets un. Souffle. Mets un, Aurélie. Souffle. La difficulté supplémentaire, c'est le sac. Il n'est pas lourd, 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 mais quand même, il pèse son poids. Et surtout, à force de le jeter, ça pique assez au bras. Hop là ! Deuxième chute pour Chantal. Si les villageois sont hilards face au spectacle qui s'offre à eux, la Marseillaise commence à accuser le coup. Les coups, c'est pas grave, mais c'est de tomber. J'étais très vexée, je m'en voulais, ça m'énerve. Quel geste faut-il éviter de faire en Birmanie ? Toucher la tête d'un enfant, manger avec la main droite, se tenir bras croisés face à un inconnu. Par déduction, je dirais se tenir bras croisés. Mauvaise réponse. Il ne faut surtout pas toucher la tête des enfants, ils sont bouddhistes, et c'est le contact avec le ciel. Je réponds mal, je me dis que ce n'est pas possible. Je voyais que tu commençais à fatiguer, tu avais mal au bras, mais ce n'était pas évident quand même. Pas de points, on ne bouge pas, on en reste 1 à 0, rien n'est perdu. Chantal, il y a 15 zéros. Oui. C'est comme si tu n'étais tombée qu'une fois. Tu te concentres. Pense pas à la chute, il n'y aura pas de chute. Pense pas à la chute. C'est vrai, il n'y en aura pas. Je dois avoir la niaque. Bon la sale chienne, je vais te faire tomber, tu vas tomber. Tu es prête ? Allez-y. Mais un coup ! Mais putain ! Les galipettes de Chantal n'en finissent plus d'amuser les enfants du village qui rient aux éclats. Pour la Marseillaise, c'est la débandale. Chantal, ça ne marche toujours pas. Et toi, tu as fait ça et tu es tombée toute seule. Elle a fait ça, elle. Tu es tombée toute seule. J'ai dit que c'était difficile de tenir là-dessus, on n'en a pas l'habitude. Quand tu l'as dit tout à l'heure, elle a l'habitude, Aurélie, tous les matins, on est sur un bambou comme ça. Et elle met des coups de polochar à son père. Et je ne peux pas, je ne peux pas. Christilla a une nouvelle fois l'occasion de marquer un point. Combien d'ethnies comptent la Birmanie ? 35, 75, 135. 135. Bonne réponse. Christilla donne une deuxième bonne réponse. Allez-y. Et Aurélie continue d'envoyer Chantal au tapis. Ah, ça se bat ! Elle permet à sa coéquipière d'enchaîner les questions. Selon la coutume Birmane, une femme enceinte ne doit pas consommer de crevettes, de bœuf ou de banane ? Je dirais au hasard, de banane. Bonne réponse. Le bébé serait trop gros. Attention, ça monte vraiment là. J'ai un peu de chance. Encore. Une bonne réponse et c'est la victoire. Allez, attention, on va y aller. C'est parti. C'est en plus tes fesses. J'en suis à fait. Ah, elle s'accroche ! Elle s'accroche ! Elle s'accroche, elle revanche ! Aurélie est en bien mauvaise posture. Une occasion rêvée pour Chantal de faire tomber son adversaire pour la première fois. Aurélie ! Aurélie ! Aurélie, hop ! Allez ! Allez Aurélie, j'ai pas de le tien ! Allez bébé ! Lâche ! Et en fait, je me suis juste dit, t'es là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu lâches, tu tombes, tu restes là. T'as encore le polochon dans tes mains. T'es pas perdu. Allez Aurélie, j'ai pas de le tien ! Allez bébé ! Hop là ! Allez, lâche ! Bien joué ! Et là, une saucisse ! J'ai pas l'habitude de me battre avec des trucs mous comme ça. Allez bébé, on te met deux sabres alors ! Balle de match pour Aurélie et Christyla. Si Christyla répond correctement à cette question, elle offre l'immunité à son équipe. Alors, ça peut être la victoire pour les filles. Quel groupe a écrit une chanson en l'honneur d'Oshan Tsuki ? La célèbre défense des droits de l'homme ici en Birmanie. Simple Minds, Simply Red ou U2 ? Peut-être que vous avez vu le clip ? U2 ! U2 ! Bonne réponse ! Les filles ont gagné ! C'est gagné ! On est venu la chercher. On est là pour aller en finale et la gagner. Et partager, partager, partager et partager. Au passage, le bonus, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est tout, on veut tout prendre. Tout ce qu'on peut. Aurélie et Christyla, vous êtes qualifiée pour la deuxième étape, c'est sûr ? Chapeau ! On est super contentes. Super ! Je vous donne ce dos Saint-Rouge. Vous pouvez jouer la gagne si vous le souhaitez. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que même si vous arrivez dernière, eh bien, vous êtes toujours avec nous pour la deuxième étape. Autre avantage ! Ce soir, vous êtes hébergé. Déjà, pas besoin de chercher un logement. Vous allez ici découvrir la vie du village. Vous avez vu, il y a du monde. C'est un grand village. Ils vous attendent avec impatience. Je vais vous laisser reprendre le sac à dos et retrouver les habitants. Bye, bye ! Bye ! Bye, bye ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! L'après-midi touche à sa fin. Il est temps pour les candidats d'aller explorer Mioji à la recherche d'un hébergement. C'est votre maison ? Vous parlez en anglais ? Oui ? Oui, alors ça c'est... Tenez ! C'est elle, la patronne. La chef ! Moi, je pense qu'on devrait essayer de trouver un trois étoiles. Un truc un peu... Avec une grande salle de bain, par exemple. En tout cas, c'est un village très vivant ici. On pourrait jouer avec eux, là, la ballette, là. On a la grande chance d'arriver dans un village qui, de suite, m'inspire, je ne sais pas pourquoi, mais de la gaieté, de la joie. Et très vite, je vois des enfants jouer au ballon. Alors, bien sûr, le ballon, on a envie d'y taper dedans. Ah oui, parce que le but aussi, c'est de faire une figure un peu. Merci, on revient ce soir, hein ? 8h30, OK. Préparez l'apéro, les gars. On revient. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Soyez bien attentifs à ce qui suit. Pour tenter de remporter la somme exceptionnelle de 20 000 euros, répondez à la question suivante. Quelle équipe a gagné l'immunité de cette première étape ? 1, Aurélie et Christyla. 2, Fred et Chantal. Jouez vite en appelant le 36-6 ou envoyez un ou deux par SMS au 74-600. Vous participerez au tirage au sort pour tenter de remporter les 20 000 euros mis en jeu. Attention, vous n'avez que quelques minutes pour jouer. 3, 2, 1, c'est parti. Ce programme est interactif. Lancez dès maintenant votre application, s'il se plaît. Qu'est-ce qu'il se pose, c'est bon ? Il y a quand même fait un petit ballon. Oui, c'est lui qui va lire. Oui, je les adore. Tu as vu ce qu'il a dit ? Il est mignon. Ah, des baguettes. C'est beau, ça. Yes. One, two. Yes. OK. And after. Yes. OK, on vous suit, alors. Oh. On frappe à une porte et de suite, bingo. Oh, cette famille nous accueille, super, 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 super. Wow. Oui, regarde-moi ça. Wow. Super, eh ? Bien, bien, bien. Génial. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci. Une famille d'agriculteurs a accepté d'accueillir Caroline et Sabrina. Pour rejoindre leur ferme, les ex-meilleurs amis ont droit à une balade en charrette. Sabrina, qui exerce également le métier d'agricultrice, est aux anges. Je conduis des tracteurs toute la journée, donc il faut bien se dire que les choses qui ne vont pas rapides me plaisent. Mais tout ce qui est les bœufs, tout ça, ça me rappelle avant. On a l'impression de retourner 70 ans en arrière, eh bien, super, la chance de pouvoir le faire et de pouvoir partager ça avec les locaux. Je m'appelle Caroline, j'ai 32 ans. J'étais candidate à la saison 4 avec un inconnu, Jean-Luc. On a eu des hauts, des bas. Accroche-toi avec tes bras quelque part. Je ne peux pas bouger, je dis. Ça a été mouvementé, mais je suis rentrée enrichie vraiment humainement parlant de cette aventure. C'est sûr que quand on me le repropose, je dis oui tout de suite, quoi. Je ne me suis pas posé de question. Pékin Express, ça ne se refuse pas. Cette année, je décidais de faire partager cette aventure à ma meilleure amie Sabrina. C'est ma meilleure amie depuis la maternelle, depuis qu'on a 3 ans. On a fait vraiment les 400 coups ensemble. Quand je me suis inscrite pour la première fois à Pékin Express, c'est la personne avec laquelle j'étais partie au casting, avec laquelle on est passé toutes les étapes, main dans la main. Mais je pense que personne n'a raté un casting comme elle l'a raté cette fois-là. Elle n'a pas été retenue. Et à ma grande surprise, ils ont insisté pour que moi, je le fasse. Du coup, elle était fâchée que j'accepte de le faire sans elle. Voici Sabrina. On était les meilleures amies du monde. Et suite à tout ça, ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas vues. Quand on dit qu'on fait les choses ensemble, on fait les choses ensemble jusqu'au bout. Donc, trahison. Trahison. Parce que moi, je suis entière, je donne tout. Et j'aime que les gens me rendent la même chose. Peut-être que j'ai un caractère trop fort et que je suis trop rancunière. Mais c'est moi, j'ai 32 ans, on ne changera pas. J'ai raté quelque chose. Et je déteste rater quelque chose. Du coup, quand j'ai proposé de le faire avec moi cette fois-ci, j'ai dit oui immédiatement. Pour retrouver l'amie que j'ai perdue il y a 5 ans. Je l'ai remercié de me l'avoir proposé. Mais je ne l'ai en aucun cas excusé de l'avoir fait la première fois sans moi. Au bout du monde, on va se redécouvrir après ce long laps de temps sans se fréquenter. On est vraiment là pour partager des choses. C'est vraiment l'occasion de redevenir inséparables. Franchement, il me tarde. Alors on arrive à la ferme où il y a 3 petites maisonnettes style maison dans la prairie. On est vraiment au coeur de la Birmanie. J'adore. Attention en passant, c'est petit. Ça, je pense que c'est l'habitation typique ou quoi ? Ah oui, c'est typique, typique. C'est que des bambous, tu as vu, c'est tout fait. C'est des constructions éco-responsables. Quand on va dans un hôtel, les grands hôtels, c'est partout pareil dans le monde. Donc autant aller vraiment chez l'habitant et faire du typique parce que ça, on le trouvera nulle part ailleurs. C'est super intéressant d'être comme ça, près des locaux. Il n'y a rien de plus vrai que ça. Ce n'est pas du cinéma, c'est vraiment du réel. Comme Caroline et Sabrina, Daisy et Natacha ont trouvé un toit dans l'une des nombreuses exploitations agricoles qui entourent Mioji. Les amoureuses suisses s'offrent une exploration de la bananeraie de leur honte. C'est tout à vous ? Il y a l'air. C'est pas mal. Ils sont comme ça au départ et après ils viennent comme ça. Vous travaillez tout seul ici avec votre mari ? Oui. Combien d'heures par jour vous travaillez ici ? Donc en fait c'est leur fonds de commerce. Ils sont deux à travailler sur des hectares de bananiers. À perte de vue, c'est incroyable. Je suis la reine de la banana in the jungle. Concentration. Ah, c'est super ! C'est bon ! C'est vrai que j'ai pris du plaisir, ça m'a défoulé. Prendre ma banane au pied, je ne l'ai pas achetée, je l'ai coupée et je l'ai pris au pied. Rien que ça, c'est un énorme plaisir. Est-ce que tu aimes faire ça ? Tu as toujours rêvé de faire couper les bananes ou tu as rêvé dans ta vie de faire autre chose ? Je ne sais pas, c'est un peu plus beau que d'avoir des enfants. C'est déjà un assez grand rêve. Et en plus, toi, tu l'as réalisé, alors. T'as raison. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Allez, Natacha, avec moi. Oh oui ! A Mioji, les habitants n'ont pas le courant. Denis et Jeandot, qui rêvent d'une bonne douche, partent donc en expédition pour trouver où se laver. Tu crois que c'est ça ? Je ne sais pas. Oui. Ah oui, il y a du monde. Pouf ! Oh là 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 ! Arriver là-bas, on s'est vraiment rendu compte que c'était vraiment la douche communale. Il y avait tout le village qui se lavait, on arrivait sûrement à l'heure de pointe. Je vais te regarder te doucher. Tu vas me regarder ? Ouais. Je vais te regarder te doucher. Tu ne vas pas te doucher, toi ? Non. Je me prendrai la jette. Dès que j'arrive à la douche, là je me dis, les limites commencent à se pointer. Hors de question, je me lave là-dedans, je te le dis. Même pas en rêve. Ça va, il n'y a rien de spécial. Les questions, l'eau, l'éclair. Je m'appelle Denis, j'ai fait la saison 9 de Pékin Express, le coffre maudit avec Julie. Pékin Express a clairement changé ma vie. Autant dans ma manière de voir les choses qu'au quotidien. J'ai changé de boulot. Ça a été un déclencheur. Cette année, j'ai eu le privilège de faire partager à une nouvelle personne. J'ai décidé de partir avec Jean-Dominique. Jean-Dominique, c'est mon meilleur ami. On est chien et char. On est complètement différents. Je parie sur mon poulain. Bien sûr, il a raison. Moi aussi, je mettrais un billet sur moi. On se connaît depuis... Toujours. Depuis toujours. L'école ensemble, les lycées ensemble, les bringues ensemble. C'est mon meilleur ami. Jean-Dominique, c'est quelqu'un qui n'est vraiment pas taillé pour l'aventure. C'est quelqu'un de précieux. Moi, je l'appelle mon précieux. C'est vrai que je suis un petit peu, comment on va dire, un petit peu maniaque, un petit peu paresseux. Finalement, tout ce qu'il faut pour faire ce genre d'aventure. Je n'ai pas fait de pays un peu... Voilà. Du tiers-monde. Non. Je n'ai jamais été dans ces endroits-là. Je m'attends à avoir des choses qui vont me choquer. Moi, je pense que Peck Express, ça va le recadrer à ce niveau-là, qu'il va se dire, putain, c'est énorme ce que je fais, et on va se rendre compte de la chance qu'il a, quoi. Bizarrement, je ne suis pas du tout stressé. Mais alors, pas du tout. Moi, ça me stresse que tu ne sois pas. Parce que je sais ce que c'est. Toi, tu n'es pas inquiet parce que tu ne sais pas ce que c'est. J'ai envie de prouver un peu à tout le monde que je peux faire des choses qu'ils n'imaginaient même pas. C'est l'aventure à l'aventure. C'est l'aventure à l'aventure. C'est l'aventure à l'aventure. Mal de machonne. Voilà. C'est assez polko. Il a fallu se mettre en caleçon devant tout le monde et faire comme tout le monde, se laver à même se battre. Denis est allé, il est courageux. Et c'est qu'une fois que j'ai étudié le courant d'eau. Je me suis dit, bon, je peux peut-être y aller. Bon, Denis, je descends, je vais me laver les cheveux. Je vais me laver les cheveux. Ouais, c'est bien. Finalement, la douche, après, on l'apprécie. Elle était bonne. Elle était vachement bonne, voilà. Au début, ça a été difficile, mais on a fait l'effort et puis, voilà, on est contents quand on se sent frais. et on a fait l'effort de la douche. Et on a fait l'effort de la douche. J'ai trouvé un jeu typique d'ici, c'est un petit garçon qui me fait découvrir. Donc en fait, eux, ils jouent ici avec un pneu de voiture, un bout de bois. Et en fait, le jeu, c'est en tapant ce pneu de le faire rouler le plus longtemps possible. Jean-Pierre ! Viens, j'arrive ! Viens montrer tes talents un peu, là ! Qu'est-ce que tu as inventé comme jeu, là ? C'est quoi ? C'est pas moi ! Ils t'ont montré un jeu ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire, là ? C'est son jeu. Ouais ? Donc ils jouent avec ça, en fait, ils ont tout ça au village. Ouais ? Regardez le chef, le maestro. Les gars, attention, j'arrive. Allez, à toi ! Ouais, 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 ouais ! Ouais ! Les soirées de Birman se suivent. se ressemblent par ce trait commun qu'est la gentillesse et l'accueil qui nous réserve. Quand est-ce que tu as appris à jouer avec ça ? Est-ce que tu pourrais me donner une technique pour que j'y arrive mieux ? Il est là, il est là, il est là ! Il est là, il est là ! Tous les jours ? Oh là là ! Ok, merci beaucoup. Je suis venue faire Pékin Express pour m'ouvrir, en fait, pour voir des choses différentes de ce que je peux voir en France. Et voilà, là, c'était vraiment sympa de partager ce moment avec eux. C'était vraiment chouette. Ce soir, Aurélie et Christyla ont une nouvelle fois droit à un repas de fête. Les jeunes mamans ne vont pas tarder à découvrir qu'en Birmanie, les coutumes du savoir-vivre à table changent d'une région à l'autre. Ah, comme ça ? Alors ? Oui. Avec la main ? Oui. Tu fais une boule de riz ? Comment vous faites ? Alors moi, je fais pareil qu'eux, j'adore. On les voit tous, en fait, manger avec les mains. Et donc, on s'est dit avec Aurélie, ben, on veut manger comme vous. Comme ça. Tu fais une boule. D'accord. Et tu manges la boule. La boule. Oui, comme ça. Et la boule. Tous les soirées nouvelles, c'est super bien. On m'a piqué un fou rire, quoi, parce qu'au départ, voilà, on fabrique le truc, on essaye de le mettre dans la bouche. Il y a tous les graines de riz qui partent partout, sauf dans notre bouche. On n'avait pas la technique du tout. Hier, c'était les baguettes. Aujourd'hui, c'est les mains. Oh, c'est bon, c'est bon. C'est bon. On veut manger avec les doigts pour faire comme la famille birmane, quoi. Donc, c'est un peu en contradiction avec nos modes de vie. Mais bon, c'est génial de voir autre chose, quoi. On n'est pas venu faire Pékin Express pour se la jouer à la française, quoi. Et puis, c'est là, c'est là. C'est un peu. D'accord, c'est un peu pour l'en dire avec les mains. Avec les mains. Avec les mains. Donc ce soir on a mangé avec les mains, c'était très bien. On partage vos coutumes, moi ça ne me gêne pas du tout de manger avec les mains, comme ça on est vraiment, on est comme vous et c'était très très bon et merci de nous avoir fait partage ce repas, merci beaucoup, on vous aide, on vous aide. Après avoir passé des moments riches en émotions en compagnie de leurs hôtes, il est temps pour les candidats d'aller se coucher, mais la soirée réserve une dernière surprise à Fred et Chantal. C'était la lumière de suite là, là c'est un carnage, c'était un safari, mais d'insectes, un essein de moustiques. Moi je ne veux pas me faire piquer pour les moustiques, donc ça sera chaussettes, treillis et t-shirt, c'est très très bien, allez à demain. Bonne nuit, regarde où les moustiques il y a, ils vont te... Mais il était la lumière ! C'est où qu'on était ici ! Putain, il n'y a pas de lumière ce truc d'interrupteur ! Je sors de cette chambre et puis j'atterris sur un palier, et là je vois une bombe anti-moustiques, anti-mouches, je la prends et je vaporise. Mais ça va me tomber sur la tête maintenant ! C'est pas grave, c'est mieux ça qu'autre chose ! Mais trouve l'interrupteur ! Attends deux minutes, je vais en mettre là aussi ! Oh putain ! Je l'ai trouvé, je m'en sers ! Mais tu es au métro ! Mais non, il va falloir sortir maintenant un petit peu, tant pis, on se recouchera ! Allez ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Je mets... Mais stop ! Mais tu es fou, tu es folle ! J'étais atomisée ! Non mais moi j'ai trop peur ! Mais il faut que j'ai fait la lumière ! Mais je ne trouvais pas l'interrupteur ! On dort au-dessus d'un spot, pas d'interrupteur, donc au bout d'un moment, ça avait l'air bête ! Mais j'ai suivi le fil ! Mais il est en bas le fil, regarde ! Mais qu'est-ce que c'est cette histoire, le fil il va là-bas ! Tu l'as suivi ? Ouais, regarde où je vais ! Mais c'est quoi cette histoire ? Ils éteignent d'en bas à mon avis ! For the light, for the light on ! Je n'ai jamais vu ça de ma vie ! Ah, thank you ! Je vous l'avais dit monsieur ! Ah ! Ah, vous voyez, très cher, je vous en avais parlé quand même ! Allez, super, maintenant on peut dormir dans un cimetière à mouches ! Ah, putain, 4 kilos de mouches sont tombées sur ma couverture ! C'est mieux 4 kilos de mouches tombées sur la couverture que toutes les mouches ! Mais elle nous a pas éteignes, mais ce rêve ou quoi ? Ah non ! Elle nous a pas éteignes, elle a dit oui, elle a pas éteignes ! Mais elle a éteignes ! Et ça vient de se rallumer ! J'en veux plus, j'en ai marre ! à ces nobles-là ! C'est l'ultime jour de cette première étape ! La course ne va pas tarder à reprendre ! Il est temps pour les candidats de quitter leurs hôtes avec qui ils ont partagé des instants uniques ! Merci beaucoup ! Oui ! Oui ! Merci ! Merci ! Merci pour tous ! Vous êtes toujours bien ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Oui ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Ça reviendra peut-être ! Ça reviendra peut-être ! Allez ! Merci encore pour tous ! Ciao ! Allez ! Ciao les amis ! Au revoir ! Merci beaucoup ! Ciao ! C'est le troisième et dernier jour de course de cette première étape ! La dernière ligne droite avant l'arrivée ! Tous les concurrents vont jouer la victoire ! Mais ils vont emprunter une route de montagne sinueuse ! Où les voitures seront rares ! Certains vont sans doute avoir des difficultés à se déplacer ! Allo ! Allo ! Ça ! Ça ! Ça ! Allo ! Tiens ! Yunga ! Yunga ! Yunga ! Yunga ! Les candidats doivent maintenant parcourir 100 km pour rejoindre la ville d'Iwanga ! La route est courte ! Et les équipes savent que le classement de l'étape se joue dès le début de la course ! A Kaa ! Kaa ! Yunga ! Yunga ! Le binôme qui franchira la ligne d'arrivée en dernière position ce soir sera éliminé ! Pour les équipes, il faut faire vite ! Yunga 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 ! Allez, allez, allez ! Oui, oui ! Niem, niem, mao ! Allez ! Niem, niem, mao ! Tintu, 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 tintu ! Trop bon, première voiture. Oh, là, on est bon. Ah, j'étais au bord de la diarrhée. Ah, de la peur ! On m'évanouissait, hein ! Je veux cette direction de Yangan. C'est une arrivée d'étape aujourd'hui. C'est sûr que tout le monde va se donner à fond. Go, go, go ! Il va falloir envoyer tout ce qu'on a. On peut pas rater cette chance d'aller plus loin dans l'aventure. On peut pas la rater. J'ai jamais gagné. J'ai jamais gagné d'amulette non plus. Jamais j'ai eu ce bijou autour de mon cou. Et puis j'aimerais bien gagner pour mon coéquipier Eric. Il est pas question qu'on arrive dernier court au Nord-Belgique aujourd'hui. On y va, hein, lâche rien. Le mot d'ordre, c'est gagner. La win-attitude. Aujourd'hui, cette course, il faut pas la perdre. On va s'accrocher comme des sangsues à Pékin Express. Voilà. Alors que toutes les équipes avancent, le binôme d'inconnu n'a toujours pas pris le départ. Laura, consciente de l'enjeu, décide de revoir ses exigences à la piste. Non ! Yes, stop ! Please, go to the strong one. Vu que c'est une petite route de montagne, il n'y a pas énormément de voitures. Surtout des bonnes voitures, il n'y en a pas tant que ça. Et on est déjà, voilà, les derniers et il faut un peu sauter sur tout ce qui bouge. C'est possible ? OK ! Et du coup, quand j'ai vu que le monsieur voulait bien, bah allez, go, on monte à fond et puis on changera plus loin si on voit que ça avance pas. Go, 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 go ! Allez, allez ! Yes ! Go, go, go ! Notre stratégie, c'était pas un coup de tête, c'était, c'était quand même calculé. On prend le premier véhicule qui roule et qui avance. Ça secoue un peu, mais... Ça secoue un peu, mais c'est rigolo ! T'as l'impression quand même que c'est un peu... Tu sais qu'elle va un peu s'effondrer, la voiture. Et là, on avance, là, quand même, regarde ! Ah, on avance, oui ! Là, on a un peu de mal, là ! Ça n'avance pas, et en plus de ça, mais c'est un tape-cul ! Et la route, elle est toute cabossée, du coup, ding, 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 tout le long, tout le long, tout le long. On s'est fait secouer dans tous les sens, virage à gauche, virage à droite, enfin... C'était vraiment... C'était l'aventure, là ! Bye-bye ! Bye-bye ! Allez, Christian, hein ! Allez, on avance, c'est ! On avance ! Jackie et Christian ont été déposés en plein cœur de la montagne. Les beaux-frères du Sud-Ouest savent qu'une équipe sera éliminée ce soir. Alors pour eux, pas question de rester passifs au bord de la route. Allez, c'est bien ! En attendant une voiture, ils continuent d'avancer au pas de course. On s'accroche ! Allez, c'est bien, Jackie, tu lâches rien ! Allez, Christian ! Je compte sur toi, Christian ! Allez, je t'amène au bout, Jackie ! Je t'amène ! Ah, j'ai l'impression d'avoir un bon moteur ! Allez, c'est... Ce qu'il me fallait à ce moment-là, c'était... C'était un moteur, il n'y en avait pas. Et mon moteur, moi, c'était Christian. Voilà, alors, Christian a sorti son cordon magique, on m'a appelé ça comme ça, et puis on s'est accrochés, et puis je lui ai demandé de me tracter. Ah, ta corde, je vais la bénir quand on va arriver ! Je vais tenir mon rôle, je vais t'emmener au bout, Jackie ! Tu sais que sans toi, ça, je peux pas le faire ! Allez, c'est super ! Tu m'encourages, là, Jackie ! Je sais à quel point ça fait du bien moralement de se sentir porté par son meilleur copain. Donc, si ça, je peux le transmettre à Jackie, et qu'il se sente porté par moi, je pense que là, Jackie, il va redoubler encore de courage. Jackie fait un effort surhumain parce qu'il essaie de me suivre, c'est que c'est pas facile, mais on va... On lâche rien, quoi ! On va aller jusqu'au bout ! Tant pis, si on passe à l'arrivée comme ça, on va jusqu'au bout, on lâchera rien ! Il y a que Pékin Espresse qui pourrait nous faire vivre ça ! Hein ? Ouais, c'est vrai ! Je m'attendais pas à ça ! Ouais, y a un truc qui monte ! Y a un truc qui monte, Christian, je le sens ! Je l'entends d'ici ! Ouais ! Oh putain ! Oh putain, c'est pas vrai ! Chier ! Oh bordel, 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 bordel ! On court, là, depuis une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, et quand on se retourne avec l'espoir d'en faire arrêter un véhicule, ce véhicule est pris par nos concurrents. Ah, c'est le carreau ! Ça va, ça va, ça va ! Allez hop, go, 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 go ! Allez, Christian ! Ça scie un peu les jambes de les voir nous doubler, mais bon, on a dit qu'on lâchait rien ! Il n'était pas question moralement de lâcher à ce moment-là. Si on lâche à ce moment-là, ça veut dire qu'on baisse les bras, si on baisse les bras, on a perdu la course. Donc, je savais très bien que dans la tête, il fallait toujours continuer, et montrer surtout aux adversaires qu'ils nous doublaient, qu'on avait la hargne, qu'ils nous voyaient transpirer. Ah putain, ça ne me décourage pas, au contraire, tu vois ? Ça me fout le New York, eh ? Allez, il faut que nos adversaires aient qu'on ait des combattants. Compétition, s'il vous plaît ! Rapid, rapid, thank you ! Thank you very much ! Thank you very much ! Rapid, ok ? Jackie, 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 monte ! Ah, vas-y ! Ok. C'est bien, c'est bien. C'est un peu dur. À présent, toutes les équipes avancent. En empruntant cette route sinueuse, qui serpente dans les montagnes, les candidats font comme un saut dans le temps. Ici, les véhicules sont souvent vétustes, et les infrastructures routières, parfois difficilement pratiquables. C'est une route de montagne très caillouteuse, très pousséreuse. Et ça se bosse, ça se secoue, mais... Il y a des trous, il y a des nids de poules. On est baldingués de tous les côtés, à droite, à gauche, bim-pam ! Toutes les vibrations de la route, on les a prises direct dans les fesses, quoi. On a perdu 3 litres de cellulite, on a été secoués dans tous les sens. À nous, l'aventure ! Cette route... Elle est... Vraiment chaotique ! Elle secoue ! C'est la route vibrante ! Regarde pas trop la route, parce que ça me fait un peu flipper, quoi ! Je préfère regarder la carte ! Alors, les routes sont petites, des fois, il n'y a même plus de route. À ta gauche, il y a un ravin énorme. Moi, j'étais derrière, je priais. Tout est vert, c'est magnifique ! Bon, la route, elle est un peu escagacée, mais c'est super beau, hein ! On est en pleine nature. C'est tout en S. Avec le camion, on rasait vraiment le ravin. On sentait que le chauffeur était habitué, mais c'est vrai que quand tu es derrière, tu serres un peu les dents. Quand on voit des trucs comme ça, jamais je pourrais revenir ici, jamais ! C'est très dangereux, mais alors le paysage, c'est à couper le souffle, hein ! C'est des montagnes tout autour, c'est des rochers magnifiques ! Mon grand écran géant, regarde ! C'est vraiment merveilleux, merveilleux ! Quand on traverse ces paysages vides, arides et immenses à la fois, ça nous transporte, ça nous permet de rêver aussi, hein ! Ça nous permet de nous évader, de nous retrouver nous-mêmes ! Et là, on profite ! Cette vallée, elle est extraordinaire ! J'attends les candidats à Iwangan, un petit village perdu dans les montagnes, dans lequel on trouve un temple bouddhiste immense et spectaculaire. C'est dans ce cadre absolument magnifique que va se dérouler l'arrivée de la première étape de Pékin Express. L'équipe qui arrivera en tête recevra une amulette, une valeur de 7000 euros, et l'équipe arrivée dernière sera éliminée, à moins que l'enveloppe noire nous apprenne que cette étape est non éliminatoire. Alors que les équipes approchent d'Iwangan, un binôme se retrouve en difficulté. Donc nous, toutes contentes, on pense qu'on va jusqu'au bout avec lui. Et là... Le drame ! Gros malentendu, quoi, en fait, pas du tout. Il nous a avancé sur la route d'Iwangan, mais en fait, il ne nous y amenait pas. « Please, 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 don't stop here, there's nothing. Please, you said yes to me, to the end. Please, next village. No more, no more. Go, a little bit. Please, 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 please. » « Je sais pas comment on va faire. » « On est vraiment au milieu de nulle part. Il n'y a même pas de maison, il n'y a rien, donc on est en panique, quoi. » « Sam, il va falloir qu'on essaie d'avancer. » Caroline et Sabrina, les ex-meilleurs amis, savent que chaque minute passée au bord de la route les met un peu plus en danger. « Là, c'est tendu. Concrètement, on est à pied, au milieu de nulle part. Enfin, il y a des petites cabanes en bois, mais ils n'ont pas de voiture. Je suis même pas sûre qu'ils aient des motos, donc ils peuvent même pas nous aider. » « Putain, je veux pas arriver dernière. » « C'est le jour où on se fait éliminer. Les autres jours encore, on peut se permettre peut-être une petite minute ou deux par-ci, par-là, mais là, c'est la dernière ligne droite. » « Concrètement, chaque seconde compte, quoi. » « Donc là, le stress monte. C'est vraiment urgent de retrouver un moyen de transport parce que sinon, on va finir bonne dernière, quoi. » « L'apparition. Voilà. Notre sauveur du jour. » « On est juste obligé à nous prendre. » « On s'est imposé à l'arrière de son camion et on a dit « Go ! » « Après plus de trois heures de route, les équipes font leur entrée dans Iwanga. » « Vite, 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 vite. » « Attends ! » « Cours, chérie. » « Allez ! » « Allez, Noah, là. » « Allez, les derniers mètres. » « Allez, Chakie. » « Approche-toi. » « Allez, viens, on court. » « Allez, je te tiens. » « Oui, je veux le drapeau, Christian. » « Oui. » « Je veux la Stéphane. » « Allez, les filles. » « Allez, les filles. » « Oui, je te tiens. » « Allez, mon bonheur, hein. » « Allez, allez. » « Allez, allez. » « Allez, allez. » « Ça y est. » « Première étape terminée. » « Jando, c'est fait. » « C'est une première pour lui. » « Mon Denis, c'est une habitude. » « Bienvenue, messieurs. » « Comment ça va ? » « Mieux qu'il. » « Comment ça va ? » « Bien, 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 bien. » « Bon. » « C'est marrant. » « Comment ça s'est passé ? » « Vous adorez ça, me faire courir. » « À votre avis, vous êtes devant ou pas ? » « La mulette, moi, je suis pas contre. » « D'accord, d'accord. » « Vous étiez quand même là pour gagner. » « Oui. » « Vous avez un beau feeling ? » « Aujourd'hui, on a bien classé. » « Oui, je suis très contente pour mon amérique, parce que c'est sa première aventure. » « Comment ça s'est passé ce matin, alors, à votre avis ? » « Premier ? » « Oui. » « À votre avis, vous êtes premier ? » « Oui. » « On a gagné cette première étape. » « C'est gagné ! » « Et largement. » « Et largement. » « Vous avez une belle avance. » « Bravo à tous les deux. » « Bravo, Chantal. » « Félicitations. » « J'espère qu'on va rester sur la même note, que Chantal, elle va rentrer de plus en plus en la course et qu'on enchaîne les victoires. » « Ça me ferait vachement plaisir, surtout pour elle. » « Si on commence à faire figure d'épouvantail et qu'on leur met la pression, je vais bien prendre le rôle. » « Bravo. » « Félicitations. » « C'est toujours bien de démarrer comme ça, de mettre la pression sur les autres, de montrer que vous êtes là, présent. » « Fred et Chantal sont les heureux gagnants de cette première étape de Pékin Express saison 10. » « Alors que les six premières équipes sont arrivées, Jean-Pierre et Laura et Caroline et Sabrina sont encore sur la route et risquent l'élimination. » « Je n'ai pas fait tout ce chemin pour partir à la première étape. » « J'aimerais vraiment faire découvrir à Sabrina, en fait, l'intégralité du jeu. » « C'est sûr que ce serait hyper frustrant, quoi, de voir s'en aller aujourd'hui, quoi. » « J'ai attendu pendant des années de refaire Pékin Express. » « Et là, je suis dans la situation où, peut-être, je reprends l'avion pour parer. » « Et, ben, c'est dur. » « C'est très dur parce que c'est tout. » « Bon, c'est quelque chose qui s'écroule, quoi. » À seulement quelques kilomètres de là, Caroline et Sabrina ont des problèmes techniques qui pourraient bien chambouler le casque. « Tout le trajet, j'étais stressée. » « J'avais un peu peur qu'il tombe en panne. » « C'était ma grande hantise. » « Je voyais le moteur souffrir. » « Il crachait du noir et tout. » « Et je me disais, aïe, aïe. » « Alors ça, il met un peu d'eau dans le moteur parce que ça chauffe beaucoup. » « Et on repart tout de suite. » « Le gros stress, le tracteur s'arrête. » « Moi qui suis à l'arrière, je me dis, ça y est, on est en panne. » « Et il nous explique qu'il faut mettre de l'eau. » « Go, go, go ! » « Go, go, go ! » « Go, 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 go ! » « Go, go, go ! » « Please go ! » « Go, go ! » « Go, go, go ! » « Please, 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 go ! » « C'est à quelques kilomètres de l'arrivée, donc on ne peut pas se permettre de perdre une minute. » « Sachant que derrière nous, il y a Jean-Pierre et Laurent. » « Please, des autres contestants. » « J'arrêtais pas de regarder derrière pour voir s'ils nous rattraperaient. » « Please, please, please ! » « Faster, faster, please ! » « Allez, allez, allez ! » « Allez, allez, allez ! » « J'entends une voiture. » « Toutes les équipes sont maintenant arrivées à Ewangan. » « Les candidats vont découvrir le résultat de la course. » « Je vais vous donner le classement de cette première étape. » « Je vais vous rappeler bien sûr quelque chose que vous connaissez bien. » « L'équipe arrivée première jusqu'à moi ici va remporter une amulaye d'une valeur de 7000 euros. » « L'équipe arrivée dernière sera éliminée à moins que l'enveloppe noire nous apprenne que cette étape est non éliminatoire. » « L'équipe qui est arrivée en tête a fait quasiment la course en tête du début jusqu'à la fin. » « C'est Frédéric et Chantal. Venez me rejoindre. » « Alors bien sûr, c'est Chantal que je veux entendre ce soir parce qu'encore une fois, c'est une débutante. » « Elle découvre Pékin Express. Comment ça va, Chantal ? » « Je m'étonne assez. » « Pourquoi ? » « Parce que je ne suis pas une baroudeuse. Je n'ai jamais de sac à dos. Je ne suis jamais en basket. » « Je ne fais rien de tout ça, malgré que je suis une femme très active. » « C'était un peu mon challenge de le faire avec Fred et d'être son porte-bonheur. » « Donc maintenant, si Frédéric le permet, donnez à Chantal cette première amulette, première victoire. » « Je vais vous laisser reprendre place. Vous êtes dans la compétition. » « C'est vraiment une victoire qui me donne vraiment du baume au cœur. » « Deuxième aujourd'hui, Daisy et Natacha. » « Ah bon ? » « Troisième sur le podium, Noëlla et Eric. » « Quatrième ce soir, les beaux-frères, Jackie et Christian. » « Messieurs, bravo. Aurélie et Christy, là, cinquième. » « Surprise. » « Denis, Jean-Do, vous êtes sixième. » « On était loin. » « Vous étiez loin. » « Les deux équipes en danger, elles le savaient parce que c'est vrai que ça a été difficile pour les deux. » « Jean-Pierre Laura, vous avez des véhicules lents, très très lents. » « Ce qui n'est pas la bonne idée, bien sûr. » « Caroline, Sabrina, lorsqu'on reste plantés, quelques longues minutes, alors qu'il ne reste que 100 km à faire, forcément, ça peut coûter cher. » « Je vais vous dire maintenant quelle équipe est arrivée dernière aujourd'hui. » « Caroline, Sabrina, vous êtes septième. » « C'est donc Jean-Pierre et Laura qui sont derniers. » « En effet, Caroline et Sabrina n'ont finalement jamais été doublés par Jean-Pierre et Laura. » « J'entends une voiture. » « Ah non. Il n'y avait personne dedans. » « Le binôme d'inconnus n'était pas dans la voiture qui les suivait. » « Jean-Pierre et Laura sont donc derniers ce soir. » « Je vous demandais de venir me rejoindre. » « Vous êtes arrivée nettement après les premiers. » « Mais je voudrais me tourner vers Laura parce que c'est vrai que Laura, elle est toute jeune. » « Elle regarde Pékin Express, ça ne me rajeunit pas, mais depuis qu'elle est toute petite. » « Oui. » « Et je rappelle que vous êtes un binôme d'inconnus. » « Vous ne connaissiez pas il y a encore deux jours et demi. » « Forcément, il faut s'habituer. » « Alors Jean-Pierre, il a l'expérience. Comment ça s'est passé pour vous ? » « On s'est entendu comme des larrons en fait. » « Donc communication, pas de problème. » « Communication, pas de problème. » « Mais ensuite, il y a effectivement un écartage. » « J'ai toujours été sportif, j'aime pas me chercher des excuses quand j'échoue à une compétition. » « Ça fait 6 ans que j'attends de repartir. » « Ça fait 6 ans que je me prépare dans ma petite tête, mais physiquement aussi. » « J'ai une femme terrible. » « À la fin de la première étape, arrivée dernière... » « Vous l'avez là. » « C'est plus que là. » « Mais je pense sur tout à Laurent. » « Je suis triste modérément pour moi. » « Mais alors à la puissance 15, pour Loire, parce qu'elle ne mérite pas de partir. » « Parce que moi, je veux gagner. » « Vraiment, je suis venue là. » « Vraiment, j'ai envie d'aller au bout. » « Je suis jeune. » « Je n'ai jamais trop voyagé. » « Donc me retrouver ici, c'est aussi une énorme opportunité pour aller sur plein de pays. » « Avoir des choses fantastiques, etc. » « J'ai pas envie du tout de partir, quoi. » « Justement, on va ouvrir l'enveloppe noire. » « Il y aura soit éliminatoire, ce sera au revoir. » « Ou non éliminatoire et vous restez avec un handicap. » « Alors, on va regarder si cette première étape de Pékin Express, est éliminatoire ou pas. » « Non éliminatoire. » « Non éliminatoire. » « Ouf ! » « On a eu chaud. » « J'y croyais pas du tout. » « Moi, franchement, là, je pensais que je prenais les valises, on rentrait, quoi. » « C'est cool. » « C'est cool ? » « Ouais. » « On revient de très, très, très loin. » « Là, je suis surmotivée, quoi. » « Je vais tout croquer. » « Je vais rien laisser à personne. » « On va se retrouver donc tous ensemble pour la deuxième étape de Pékin Express. » « Découvrir des mondes inconnus, partagez avec votre binôme. » « Et vous allez voir, c'est une étape formidable. » « Il y aura le lac Inle, l'une des merveilles de Birmanie. » « On va vous en mettre plein les yeux. » « On se retrouve pour la deuxième étape de Pékin Express. » « Nous sommes toujours en Birmanie. » « Vous allez partir à la découverte de mondes inconnus. » « Et pour cette étape, vous allez être servis. » « Le lac Inle, l'un des lieux les plus emblématiques d'Asie. » « Je n'ai jamais vu une ville flottante comme ça. » « C'est tout bonnement impressionnant. » « C'est un lieu absolument incroyable. » « C'est du jamais vu pour moi. » « Alors ? » « On est quand même sur un autre monde là-haut. » « On ne peut pas l'imaginer. » « Les parents, ils ont garé leur barque. » « Incroyable. » « Avec la vie qu'on mène tous les jours, c'est arbitronnant. » « Il y a les pêcheurs, il y a les pêcheurs. » « On se dirige avec le pied. » « C'est mon idole. » « On a du mal à voir l'équilibre sur le bateau assis. » « Lui, non, il est au bout du bateau. » « Il est sur un pied. » « Voilà. Maintenant, il est frais les poissons. » « Pour qu'il vienne s'engouffrer dedans. » « Pas fou, le Birman. » « Une cuisine comme ça. » « C'est vraiment traditionnel. » « C'est vraiment sommaire. » « Ça, c'est un vrai retour aux sources. » « Oh, mon Dieu, qu'elle est belle. » « Je pense à mes deux petits bouts à Rachel, à Gabriel. » « C'est vrai qu'il nous manque, quoi. » « Il nous manque. » « Merci beaucoup pour ce que vous faites. » « Peut-être que vous ne comprenez pas ma langue, mais ça me fait beaucoup plaisir. » « Toutes ces femmes sont quand même vachement intriguées par nous, quoi. » « Elles nous attrapent par les bras, elles touchent notre peau. » « Pour elles, c'est vraiment de l'inédit. » « Cette deuxième étape s'annonce formidable. » « Même que je n'ai pas tout mon confort, je suis trop contente, je suis trop heureuse. » « J'espère que c'est par là. » « L'équipe arrivée en dernière position sera éliminée. » « Jean-Pierre ! » « Laurent ! » « Allez ! » « J'étais une pile électrique, quoi. » « C'est quelque chose rouge. » « Elle va marcher, mais je ne vois pas l'intérêt. » « Tu me fatigues. » « T'es une bourrique. » « Laurent n'est plus ma copine. » « Oh, Laurent ! » « On a monté 500 marches pour rien. » « Et c'était là, on l'avait à 5 mètres. » « Tout de suite sur M6, retrouvez Stéphane Rottenberg et ses invités pour Pékin Express, le tour du monde de l'inattendu. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »